Oui, c'est gentil de m'interviewer, je pense comme ça, j'étudie, je lis, je peins. La solitude, elle est des fois insupportable si je ne pouvais pas m'occuper des philosophies, et de la littérature, et des poèmes. Alors, ce que je voulais juste vous dire, c'est que le 19e siècle, le début 20e, c'était le siècle de la destruction. Il y avait, en dehors de nous, et à l'intérieur de nous, l'envie de détruire tous les édoles. Et Nietzsche est un des philosophes principaux de cette destruction des idées. Et nous aussi, nous avons vécu cette destruction pendant la guerre, et comme tout autour de nous, tout était cassé, tandis que souvent, au Moyen-Âge, les choses ne bougent pas, sont immouvables, sont léchées, sont guéries, sont jolies. Le 19e siècle nous a amenés à la destruction, et une certaine beauté de la destruction. Donc, Otto Dix, George Gross, même Picasso, avec la destruction des formes, le cubisme, c'est un art de la destruction. Aujourd'hui, nous essayons de revenir à une certaine amour du perfectionnisme. C'est pour toi. Le perfectionnisme, une certaine beauté. Jeff Koons, avec ces jolies choses, qui ressemblent à la publicité. Et donc, il est beaucoup plus difficile, pour l'instant, puisque nous vivons cette époque, de conclure d'une façon définitive. Pour l'instant, il faut avoir le courage de vivre. Merci. Merci.